Ok, alors, ce qui est important dans votre prospection, c'est que vous ayez différentes sources de prospection. Ce qu'on recommande que vous ayez, c'est à peu près 5 à 6 types de prospection. Donc, un des types de prospection que vous pouvez faire, c'est bien sûr les expirer. On le sait tous, les courtiers, on aime bien les expirer, parce que c'est des gens qui ont essayé de vendre auparavant avec un autre courtier, ça n'a pas fonctionné. Donc, on pense que vous êtes peut-être capable d'aller chercher un meilleur résultat. Donc, on va chercher les expirer. Une autre source, bien sûr, c'est les AVPP, donc à vendre par propriétaire. Ils peuvent être sur Kijiji, les pactes, du proprio, etc. Ça, c'est des gens qui sont sérieux à vendre et qu'ils n'ont pas encore déterminé avec qui ils veulent vendre. Moi, je les appelle les gens qui essayent de trouver le bon courtier pour eux, parce qu'éventuellement, ils reçoivent beaucoup d'appels. Alors, ça, c'est un deuxième type. Le troisième type, c'est quand on prend un listing et puis qu'on va appeler dans le secteur de ce listing-là. On le sait qu'à chaque fois qu'il y a un listing qui se prend, il y en a au moins, au moins deux à trois autres qui vont se prendre sur la même rue ou dans le même coin. Et le même fait, la quatrième, ce serait quand vous vendez une propriété ou que votre agence vend une propriété. Vous pouvez appeler le secteur aussi. Bien sûr, les gens sont excités à savoir, wow, combien ça s'est vendu, combien que ma maison vaut. Et on peut trouver aussi, bien sûr, des prospects là-dedans. Donc, ça, c'est la quatrième. Cinquième, c'est tous vos anciens clients. Donc, les clients avec qui vous avez fait affaire, c'est très important de les appeler au moins quatre fois par année. Le sixième, pardon, le sixième, c'est votre centre d'influence. Le centre d'influence, c'est les gens qui vous connaissent de premier nom. Donc, les gens qui vous ont, tu sais, lorsqu'on les rencontre, bien, ils vous reconnaissent. Ce n'est pas des gens qui vous ont donné une carte d'affaires quelque part dans votre vie, mais plutôt des gens que vous connaissez sous premier nom. Alors, ça, c'est les six types de prospection que vous pouvez faire. Et bien sûr, vous avez l'opportunité de cogner aux portes. Donc, au téléphone ou aux portes, et on peut faire aussi ce type de prospection. Si jamais vous avez d'autres questions, ne gênez-vous pas, mettez-nous des commentaires, on va y répondre. Ou si jamais vous voulez venir nous voir ici chez Royal Lepage du quartier, vous êtes les bienvenus. Merci, bonne prospection.